T'ennuies actuellement sur Roblox ? Je pense que c'est le cas car tu as cliqué sur cette vidéo et je pense que tu es tombé sur la bonne vidéo Car aujourd'hui je vais te montrer 4 jeux Roblox à faire soit seul soit avec tes amis quand tu t'ennuies Et surtout que c'est l'été, on a envie de jeux Roblox fun, ah non là c'est pas de l'horreur ou quoi, c'est plutôt du truc fun Donc je vais vous les présenter et dites moi ce que vous en pensez plus tard dans les commentaires Le premier jeu c'est de Hobby Elevator Le but du jeu c'est que tu vas rentrer dans un ascenseur et que tu vas tout simplement devoir faire des hobbies Et il faut que tu arrives à réussir à faire le premier, ça va te donner la difficulté et à chaque fois bien évidemment les hobbies échangent Il faut que tu essayes de ne pas mourir et c'est assez fun à faire avec ses amis Il faut que tu arrives à y aller le premier Plus tu gagnes, plus tu as des pièces et plus tu peux t'acheter de petits accessoires dans la boutique Et je peux vous dire que c'est très fun à faire soit seul soit avec leurs amis Le deuxième jeu que je vais vous présenter c'est Sheriff and Murder Vous allez devoir soit jouer en équipe soit jouer solo Vous allez choisir la map que vous voudriez Je vous conseille vraiment prototype parce que c'est la meilleure Et vous pouvez soit utiliser le couteau soit utiliser le gun Et vous devez faire en sorte que vous gagnez Que l'autre équipe ne vous bat pas Parce que si ils ont 5 points, vous perdez tout simplement Et c'est un peu dommage Donc c'est vraiment très drôle à faire Et moi j'en suis très vite devenue accro Et ça c'est mon petit frère qui m'a montré Et je vous jure depuis le début des vacances Je joue qu'à ça et c'est vraiment trop fun Et en plus vous pouvez jouer soit 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3 ou 4 vs 4 Donc là actuellement j'ai fait un jeu à 4 vs 4 Le troisième jeu s'appelle Together Ensemble Et vous êtes obligé d'y jouer à 2 Si vous ne pouvez pas, vous pouvez tout simplement rejoindre des serveurs Et ils pourront vous accepter très facilement Le but du jeu c'est soit vous créez votre serveur Et vous jouez avec vos amis Soit vous rejoignez un serveur Si vous n'avez pas d'amis Si vous n'avez pas avec qui, jouez Ensuite ça va vous téléporter dans le serveur Together Là par exemple je suis dans un serveur de 3 Je suis en vert Et vous devez accomplir des obstacles avec vos amis Ou avec votre groupe Et vous devez ne pas tomber Parce que si quelqu'un tombe dans votre groupe Vous mourrez tous Il faut en fait s'entraider Si vous ne vous entraidez pas Vous ne pouvez pas réussir à aller jusqu'à la fin de l'objet Et je vous jure c'est vraiment drôle à faire Au début c'est rageant Mais après plus vous vous y faites Plus vous allez vous donner fort Et je vous jure c'est tellement drôle Là il me regardait en mode Je dois faire quoi ? Moi je suis en train de lui dire Quel est que ça le bouton ? Je ne le connais absolument pas Voilà Je n'avais pas avec qui jouez Je disais Quel est que ça le bouton ? Bref c'est trop drôle Voilà Là par exemple S'il va cliquer sur le bouton Ça va vous entraider Nous tous les deux Et c'est trop fun à faire l'été Et le dernier jeu C'est essayer de ne pas être éliminé En fait c'est un version sanctuary Mais en beaucoup plus drôle Vous aurez un personnage bizarre Vous allez déjà être en deux équipes L'équipe bleue et l'équipe rouge Et vous devez faire en sorte que votre équipe gagne Vous aurez plein de manches Et à chaque fois qu'une équipe perd Il y en a un d'entre eux qui va être sacrifié Donc il ne faut absolument pas être sacrifié Et vous aurez à chaque fois des manches Il faut essayer de les gagner Et chaque manche Elles sont toutes drôles Et vous devez faire en sorte que votre équipe A le plus de points Pour ne pas que vous perdez Et pour ne pas que votre équipe se sacrifie Et à la fin bien évidemment On aura un dernier Qui sera le vainqueur Et je vous jure C'est tellement drôle Et moi je suis très vite devenue un gros Et le jeu il est beaucoup plus fun C'est comme en version sanctuary Je ne sais pas si vous connaissez le jeu en sanctuary Mais c'est en version mais beaucoup plus fun Voilà les 4 jeux Que vous pouvez faire soit seul Soit entre amis J'espère que ces jeux vont vous plaire Dites moi votre avis dans les commentaires Bisous tout le monde